Je vais continuer. La dernière fois, j'ai défini des minima de différents types associés aux espaces ADIC rigides et des constantes liées à ces minima, donc les nombres que j'ai réécrits là. Alors ces nombres, pour l'instant, sont juste des suprémas, mais je ne sais pas s'ils sont finis ou pas. Et on verra qu'ils peuvent être infinis. Alors je vais commencer par des observations simples sur ces quantités. Histoire qu'on ait bien en tête des faits assez simples. Par exemple, lorsque vous prenez K égale Q, et que vous prenez les minima lambda de Roi Sander, les premiers sont Bost Chen, Roi Sander et Zeddy, c'est Zhang. Donc si vous prenez les minima de Roi Sander, vous retombez sur la constante d'Ermitte, une racine carré près. Donc ça, c'est lié au fait que prendre les espaces ADIC rigides de dimension n sur Q, ça revient à prendre des E lambda pour lambda à un certain réseau euclidien de rang n, de dimension n. Voilà, bon, c'est une observation. Donc ici, c'est le théorème de Minkowski, et puis ça, c'est la définition de gamma n. On peut remarquer que les constantes ici sont rangées dans l'ordre suivant, à savoir que C1 de Nk est inférieur à C2 de BC, inférieur à C2 de Nk pour Roi Sander, inférieur au C2 pour Zhang. Donc ça, c'est juste lié au fait que les minima sont rangés dans le même ordre. Les minima baissés à l'ordre pour I sont inférieurs au lambda I de E, inférieurs au ZI de E, comme on a vu la dernière fois. Il est trivial de voir que C2 de Nk à la puissance n est majoré par le produit des CI étoiles, puisque ça, c'est la pente de E, enfin le degré de E, degré plutôt, c'est la somme des pentes. Donc ça, c'est une majoration triviale. Autre majoration, bon, un petit peu moins triviale, mais qui est liée à ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir que CI étoile est inférieure à C2 étoile de Nk puissance n. Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est juste dire que vous majorez les lambda J étoiles de E, vous les minorez plutôt, quand ils sont multipliés par la J m pente, vous les minorez par 1, pour J différents de I. Et enfin, il est relativement simple de démontrer que la fonction qui a N associé C1 de Nk à la puissance n est croissante. Donc pour voir ça, il faut prendre, vous bricolez, vous prenez un E rigide de dimension n quelconque, et vous ajoutez une droite avec le minimum de la droite, enfin, la hauteur de la droite qui est égale au minimum de E, premier minimum de E. Vous bricolez, vous vérifiez assez facilement que cette fonction-là est croissante. et là, il y a une question que je pense qu'elle n'est pas résolue, une question très simple, très naturelle, c'est est-ce que la constante d'Hermite généralisée, c'est-à-dire C1 de Nk est croissante en N. Il me semble qu'on ne connaît pas la réponse lorsque K égale Q bar, pour la constante d'Hermite standard, classique, et par contre, on verra qu'il y a une réponse affirmative lorsque K égale Q bar, parce qu'on arrivera à calculer cette fonction, tout simplement, donc on verra, c'est très facile de voir après qu'elle est croissante. Mais montrer que cette fonction-là est croissante, c'est une question qui ne semble pas être résolue, alors qu'elle est très naturelle, et si on ne sait pas répondre à cette question, on a quand même les inégalités de mort d'Aile. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Donc, si on ne sait pas répondre à cette question, la puissance N, on sait qu'elle est croissante, mais on a dans l'autre sens, si je veux comparer la n plus unième constante d'Hermite généralisée à la nième, on a ce qu'on appelle les inégalités de Mordel. à savoir que C1 de N plus 1K est inférieur à C1 de NK à la puissance N sur N moins 1 pour tout entier N supérieur à 2. Je vais donner une idée de la preuve. Je ne vais pas faire tous les calculs, mais je vais donner une idée. C'est relativement simple à démontrer. et ça va permettre de contrôler ça, je pourrais le dire dès maintenant. En particulier, on a un contrôle de CNK avec le deuxième. C1 de 2K. Par récurrence immédiate, vous avez cette inégalité. Donc, ça, ce sera utile un peu après. Alors, comment on procède ? Si je veux majorer la constante C1 de N plus 1K, je vais essayer de comparer le minimum d'un E de dimension N plus 1. à sa hauteur. Son degré, sa pente, tout ça, c'est un peu pareil. Alors, je vais choisir X. Je prends épilone. et puis X dans E dont la hauteur de X approche lambda 1 de E. Donc, puis X tel que la hauteur de X est inférieure à lambda 1 de E plus epsilon. Donc, je veux construire un espace de dimension N pour essayer de faire apparaître la constante d'Hermite en dimension N. Donc, je vais prendre naturellement l'orthogonale de X dans le dual de E. Soit F égale l'orthogonale de X, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires qui s'annulent en X. Donc, F est de dimension N. Et, bien sûr, son premier minimum est supérieur au premier minimum de E dual puisqu'on a un ensemble plus gros donc il y a plus de chances que le minimum soit plus petit. Et lambda 1 de F puisqu'on est en dimension N est inférieure à C1 de NK fois la hauteur de F puissance 1 sur N. C'est ça, c'est l'inégalité qui caractérise cette constante. C'est la meilleure constante pour cette inégalité. Donc, maintenant, un petit calcul vous montre que la hauteur de F est égale à la hauteur de X sur la hauteur de E. Bon, là, je n'ai pas détaillé le pourquoi mais dans les notes sur le site web je détaille un peu plus. Donc, en tout cas, on arrive à relier la hauteur de F et la hauteur de X. Du coup, on a essentiellement lambda 1 de E plus divisé par la hauteur plus Epsilon Epsilon divisé par la hauteur et si on met tout ensemble on obtient après avoir fait tendre Epsilon vers 0 on obtient une première inégalité qui relie le premier minimum du dual de E au premier minimum de E et qui fait apparaître la constante d'Hermite en dimension n pour le centre d'Hermite généralisé. Donc là, vous avez une inégalité qui est vraie tout le temps et maintenant, vous l'appliquez ça, c'est toujours vrai dès que E est de dimension n plus 1 à d'hélic rigide de dimension n plus 1 et donc on applique cette inégalité à E dual on utilise le fait que le bidual est la même chose en tant qu'espace à d'hélic rigide la même chose bon, isomorphisme isométrique près mais la même chose que E donc le lambda 1 du bidual c'est le lambda 1 de E va être majoré en fonction du lambda 1 de E dual et maintenant, vous réutilisez cette inégalité vraiment avec le lambda 1 de E dual donc vous avez lambda 1 à 2 au début et à la fin et au lieu de se simplifier tout se passe bien vous avez une borne qui est puis on utilise la majoration de lambda 1 de E dual et on obtient quelque chose du type lambda 1 de E inférieur à la hauteur de E de puissance 1 sur n plus 1 fois une certaine constante or on sait que la meilleure constante possible c'est la constante d'Hermite en dimension n plus 1 donc la constante que l'on a est forcément plus grande donc autrement dit on obtient la chose suivante et comme ça c'est vrai pour tout pour tout E dimension n plus 1 voilà ça permet de conclure on utilise la définition de la constante d'Hermite en dimension n plus 1 pour avoir cette inégalité donc la démonstration est très élémentaire très simple mais elle donne une information intéressante à savoir que pour contrôler les constantes d'Hermite en dimension n vous pouvez vous contenter de contrôler celles en dimension 2 alors évidemment la borne n'est pas terrible parce qu'elle est exponentielle en n souvent au moins pour les corps de nombre les choses comme ça on s'attend plutôt à une dépendance polynomiale en n donc je signale bon on peut faire la même chose bon non je ne vais pas rentrer dans ce détail alors donc on a également la généralisation du théorème de Minkowski que j'avais mentionné tout au début de mon cours le théorème de Minkowski signifiait bon je viens juste d'effacer signifiait que c1 égale c2 pour les Minkowski de lambda pour k égale q et bien on a exactement cette cette égalité c1 de Mink est égale à c2 pour les minimas de Ross-Ander et en fait a fortiori pour les minimas de Bost-Chen d'après les observations triviales que j'ai mentionné précédemment on a cette égalité là donc ça c'est le théorème de Minkowski c'était lorsque k égale q et k égale q et en particulier donc ces deux choses là sont aussi égales au c2 de bc de nk par contre la constante d'Hermite de Zhang j'ai envie de dire celle là c'est autre chose c'est un autre problème donc la preuve là encore je ne vais pas du tout démontrer je ne vais vraiment pas faire la démonstration là-bas j'ai écrit idée mais j'ai presque tout fait là c'est vraiment rien du tout c'est déformation de métrique sans entrer dans les détails juste dire qu'on part d'un espace à délices rigides de dimension n et on construit un nouvel espace donc là je pars d'un espace à délices rigides de dimension n quelconque et je construis et on construit un nouvel espace E' par déformation de métrique qui était plus ou moins dans les travaux de Minkowski bon il faut interpréter beaucoup mais on construit un nouvel espace à délices rigides E' de dimension n tel que le premier minimum de E' est supérieur à 1 et la hauteur de E' est précisément le quotient de la hauteur de E par le produit des minima de E' et une fois que vous avez si vous avez réussi à construire un tel E' vous appliquez à la M2 vous appliquez l'inégalité qui définit le C1 de Nk à E' et vous avez vous montré que ce C1 est supérieur à ce C2 et comme on sait que l'inégalité en sens inverse est vrai trivial toujours vrai il y a égalité donc ça je vous renvoie je vous renvoie au texte avec Gaël Raymond alors donc jusque là c'est essentiellement de la géométrie des nombres connue un peu généralisée et voilà alors maintenant je vais m'intéresser à la finitude des constantes que j'ai écrites là-haut parce que là pour l'instant je ne dis pas que ces nombres-là sont finis par exemple je dis qu'il y a égalité mais ils peuvent être tous les deux infinis donc je vais définir le cadre dans lequel ces constantes sont finies donc on va dire une extension algébrique K un K c'est une extension algébrique de toute façon depuis le début on va dire qu'elle est de Siegel si alors on peut le formuler différemment selon avec tout ce que j'ai dit alors je vais dire par exemple si c1 de nk est fini quel que soit n supérieur à 1 donc un corps de Siegel c'est cette constante-là pour toute n est fini alors vu ce que j'ai dit avant on peut tout de suite dire qu'il suffit que ce soit vrai pour n égale 2 n égale 1 c'est constante val 1 il ne se passe rien donc bon le cas n égale 1 est trivial donc les choses commencent à devenir intéressantes à partir du cas n égale 2 k est un corps de Siegel si et seulement si un certain nombre là il n'y en aurait une infinité mais un certain nombre en fait qui s'appelle la constante d'Hermite généralisée en dimension 2 est finie grâce aux inégalités de Mordel et voilà donc on peut aussi avoir une approche très élémentaire oublier les espaces à délic rigides et on peut dire que k est de Siegel si s'il existe une constante finie s'il existe un nombre réel positif disons voilà un nombre réel tel que pour tout abaisser dans k3 différentes zéros il existe une solution à l'équation ax plus y plus by plus cz égale 0 dans k3 et qui soit de petite hauteur petite donc signifie que la hauteur de x, y, z par rapport à k3 est inférieure à la hauteur de ABC puissance 1,5 fois alpha quand même fois cette constante donc si vous savez montrer l'existence d'un tel alpha vous avez un corps de Siegel si c'est vrai pour tout ABC bon c'est une formulation très élémentaire de une caractérisation très élémentaire d'un corps de Siegel dans la pratique on ne s'en sert pas tellement mais enfin bon ça reste relativement joli alors donnons quelques exemples de corps de Siegel histoire qu'on ait en tête des exemples simples donc Q et tous les corps de nombre sont des corps de Siegel et là on peut mettons attribuer ça à Minkowski bon on pourrait citer d'autres personnes mais voilà Minkowski donc tous les corps de dimension finie sur Q sont des corps de Siegel après on peut se poser la question que se passe-t-il pour les extensions infinies alors là il y a un résultat vraiment très intéressant de de Zhang et Roissander qui dit que Q-bar Q-bar est un corps de Siegel alors ça a été démontré indépendamment par des méthodes différentes que Q-bar est un corps de Siegel à une année d'intervalle et on peut aussi penser à des tours de tours de corps de classe de Hidbert corps de nombre bon voilà il y a d'autres exemples plus particuliers de corps de Siegel on peut dire qu'une extension finie d'un corps de Siegel on peut montrer on peut non seulement le dire mais on peut même le démontrer une extension finie d'un corps de Siegel est un corps de Siegel donc les corps de Siegel semblent être un peu les corps minimaux ou avec une propriété minimale pour que ces constantes aient un intérêt donc là a priori la seule constante qui ait un intérêt dans l'accord de Siegel c'est les constantes C1 de NK et les C2 C2 étoiles enfin C2 étoiles de NK avec étoiles qui vaut Bosch-Chain ou Roi-Sander évidemment avec tout ce que j'ai démontré auparavant enfin les petites observations que j'ai faites avant toutes les constantes toutes les constantes je vais en reparler dans un instant un certain nombre en fait on va voir que les constantes qui sont écrites là-haut presque toutes sont finies sauf des petits détails que je vais donc pour arriver à ces petits détails je vais mentionner le théorème suivant donc dans l'article avec Gaël Raymond on avait montré le théorème suivant concernant la constante d'Hermite généralisée de Zhang alors quel que soit N supérieur à 1 la constante de Zhang est finie si et seulement si K est un corps de Siegel alors si je dis ça c'est faux puisqu'on a vu que pour les corps de nombre les ZI de E étaient infinis donc si les ZI de E sont infinis cette constante là qui est un produit enfin qui est un sup sur les produits etc. est à fortiori infinie donc il faut enlever juste ce K là donc K est un corps de Siegel qui n'est pas enfin de degré infini qui n'est pas un corps de nombre donc Q bar par exemple Q bar à une constante de Zhang finie et en conséquence c'est bon la partie difficile du théorème c'est dans ce sens là donc en conséquence un corps de Northcott est un corps de Siegel si et seulement si c'est un corps de nombre alors je vous rappelle je ne vais pas démontrer ce théorème qui est assez compliqué à démontrer enfin la première partie je vais juste parler des des choses simples dans ce théorème à savoir donc 1 implique 2 donc ça c'est je vous rappelle que on a vu que si K si K est dans ce cote alors les édits de E sont infinis quel que soit I supérieur à 2 et quel que soit E de dimension N donc il faut que E soit de dimension moins 2 ZI de E est infini et dans ce cas là évidemment cette quantité là la constante de Zhang est elle aussi infinie si N est supérieure à 2 si N égale 1 elle vaut 1 mais si N est supérieure à 2 elle est infinie du coup si vous admettez la première partie donc si vous êtes à la fois un corps de Northcott et de Zeagull vous êtes forcément vous êtes forcément de degrés finis donc vous êtes forcément un corps de nombre voilà et la réciproque est claire un corps de nombre est un corps de Northcott ça faisait partie des exemples et un corps de Zeagull c'est aussi les exemples que j'ai donnés alors et maintenant dans 1 l'implication l'implication dans ce sens là elle est facile et facile enfin quasiment évidente même parce que j'ai dit que la constante d'hermite généralisée pour lambda était inférieure à celle pour Zhang du coup si ici c'est fini un fortiori ici pour tout N et donc on est avec un corps de Zeagull et ce corps de Zeagull est degré forcément infini puisque si c'était un corps de nombre les constantes de Zhang seraient infinies bon voilà donc c'est très simple et donc la difficulté c'est vraiment ici la chose a démontré vraiment celle-ci et donc là je ne vais pas parler puisque ça prendrait beaucoup de temps donc dans 1 l'implication et la partie difficile je vais juste mentionner que c'est une déformation de alors il y a une sorte de déformation de métrique alors tout à l'heure pour Minkowski pour Minkowski en fait on faisait une déformation en une place archimédienne là on fait des déformations en place ultramétrique en une place ultramétrique en collection de places ultramétriques avec bon il faudrait introduire beaucoup d'outils pour comprendre un peu en profondeur je ne vais pas en parler mais la démonstration qui est de cette implication donne donne un peu plus pour le cas de K égale-Q bar comme je vais mentionner tout de suite en tout cas ce théorème permet de voir avec tout ce que j'ai fait autour que toutes les constantes là-haut sont finies si K est un corps de Siegel de degré infini et si K est un corps de Siegel de degré fini donc un corps de nombre et bien si elles ne sont pas trivialement infinies elles sont finies alors je vais essayer de le dire plus clairement donc en résumé toutes les constantes pour tout N toutes les constantes donc cnk c2 étoile nk ci étoile nk sont finies si K est un corps de Siegel de degré infini et c'est encore vrai si K est un corps de nombre un corps de Siegel de degré fini c'est corps de nombre donc c'est encore vrai c'est qu'un lorsque étoile vaut Bosch-en ou Roi-sander que j'avais noté lambda bon donc si étoile est différent de Zhang puisque dans le cas d'accord de nombre les minima de Zhang sont infinis donc les constantes aussi alors ça ce sont les meilleures constantes pour faire des lèmes de Siegel alors ça ça ne ressemble pas tellement aux lèmes de Siegel de ce matin de Wei Yi Chen disons qu'il a écrit ces genres de quantités là le C2 là sous forme d'abord logarithmique et en plus la somme des logs de lambda Yi de E était écrite sous forme d'une intégrale bon donc c'est une autre façon de voir les choses quoi qu'il en soit dans la vraie vie on a aussi besoin de connaître des bornes un peu explicites de ces nombres magnifiques parce qu'ils sont les meilleures constantes mais on veut aussi connaître des bornes donc en général il semble difficile enfin même plus que difficile c'est pas qu'il semble c'est qu'il est difficile de calculer les constantes d'ermite on le sait bien puisque déjà pour les constantes d'ermite classiques on arrive à les calculer jusqu'à n égale 8 et n égale 24 alors ce qu'on ce qu'on peut faire c'est quand même les majorer à défaut de la calculer donc mentionnons quelques résultats de majoration on va dire surtout donc lorsque qu'est-ce qu'il y a de nombre par exemple alors ermite non pas ermite Minkowski on avait vu tout au début que Minkowski avait démontré que c'était inférieur à C1 de NQ était inférieur à racine de N alors ça ça se généralise un petit peu et pour un corps de nombre si K est un corps de nombre C1 de NK est inférieur à N fois le discriminant racine c'est-à-dire le discriminant absolu usuel je prends la valeur absolue je reprends la 1 sur le degré du corps et je mets tout à la puissance 1,5 donc j'ai le discriminant racine fois N puissance 1,5 donc ça généralise le K où K est égal à Q puisque j'ai racine de N dans ce cas-là donc ça ce sont des résultats connus depuis le milieu des années 80 au moins puis probablement avant Bombieri-Valeur on peut citer bon on peut citer Bombieri-Valeur mais c'était sûrement connu avant par contre ce qui n'était pas connu avant et qui qui est vraiment donc là c'est avec Gaël Raymond en 2017 c'est un calcul explicite de ces constantes lorsque K égale Q bar donc si K égale Q bar alors alors si K égale Q bar ici ici on définit H N le nombre harmonique 1 plus 1,5 plus 1,3 plus 1 sur N et bien la constante d'hermite généralisée pour Q bar est égale donc à celle bon ça c'est Minkowski à la C2 de Q bar c'est aussi égal à C2 de Zhang pour Q bar et c'est égal à l'exponentielle de HN moins 1 divisé par 2 donc la majoration comme ça c'était Zhang et l'égalité donc c'est le travail ici donc ça c'est le seul cas à ma connaissance enfin le seul on pourrait avoir des cas bon de corps plus bizarroïdes que Q bar mais peu importe disons que c'est le seul cas frappant disons où l'on sait calculer les constantes d'hermite généralisées telles que je les ai introduites en particulier là pour le coup on voit la croissance en N que j'évoquais tout à l'heure bon donc c'est bien ça ne contredit pas ma question et surtout on peut donner une formule explicite donc ça si j'ai le temps tout à l'heure on verra une application de cette formule et et donc ce sont les seules essentiellement les seules constantes d'hermite que l'on sait calculer pour toute N alors j'aimerais parler un petit peu plus des ci étoiles nk pas beaucoup plus non mais un petit peu plus enfin un petit peu surtout donc ces ci étoiles de nk sont liées à ce qu'on appelle des théorèmes de transfert théorème de transfert c'est comparer le minimum un certain minimum d'un espace d'un espace laïdique rigide avec un minimum choisi de l'espace dual donc c'est de comparer enfin de regarder ce que vaut le produit lambda i de e fois lambda n plus 1 moins i de e dual ça c'est ce qu'on appelle des théorèmes de transfert alors je vais pas parler plus de ça des théorèmes de transfert il y a des choses dans les notes mais j'aurai pas le temps mais en fait si on sait contrôler ces ci étoiles de nk on sait faire des théorèmes de transfert très bons alors les ci étoiles donc observation sur ci étoiles alors observation c'est commentaire disons alors la première chose que l'on peut observer c'est que pour tout entier n supérieur à 1 donc c'est un étoile de nk en fait ne dépend pas de étoile puisque c'est quoi c'est le sup des lambda 1 étoiles mais les lambda 1 étoiles on a vu qu'ils étaient tous égaux à lambda 1 lambda 1 de e exponentielle mu 1 donc mu 1 c'est mu max je vous rappelle que mu 1 c'est mu max donc c'est le plus petit minimum de e multiplié par l'exponentielle de la plus grande pente et bien cette chose là est reliée à la constante c1 avec des 1 romains à savoir que c'est le maximum des c1 de i k pour i entre 1 et n donc si on savait que la constante d'Hermite généralisée c1 de i k était croissante en i on aurait égalité avec d'ailleurs pas besoin de mettre le maximum on mettrait juste c1 de nk égale c1 étoile de nk bon malheureusement alors je vais faire la démonstration parce qu'elle fait un peu intervenir le déstabilisant de e juste pour sentir d'où vient le maximum donc si je prends un espace à délic rigide de dimension n sur k je vais essayer de majorer lambda 1 à 2 exponentielle mu max évidemment on considère son déstabilisant e ds donc c'est un sous-espace de e qui vérifie la pente de e ds est égale à la pente maximale de e du coup vous majorez évidemment le premier minimum de e est inférieur au premier minimum de e ds puisque e ds est un sous-espace de e donc il y a moins de vecteurs donc le premier minimum est plus grand et du coup ça permet de relier ça permet de majorer lambda 1 de e exponentielle mu max de e par par la chose la même chose avec e ds si vous voulez mais on peut même enlever dans ce cas là on peut enlever mu 1 et prendre mu puisque e est semi-stable e ds est semi-stable donc on a mu et quand on a mu ça veut dire ça c'est pareil que la hauteur puissance moins 1 1 sur la dimension du coup vous êtes majoré par c1 de la dimension de e ds mergule k et donc par le maximum et ça ça implique disons l'inégalité quand vous faites varier e maintenant vous avez l'inégalité c'est un c'est un étoile de nk inférieur au maximum pour l'inégalité en sens inverse vous bricolez un si vous avez un vous prenez un f euh qu'est-ce qu'il faut faire vous prenez un f de dimension un f rigide de dimension i et vous ajoutez suffisamment de de droite rigide donc vous en ajoutez n-i avec une droite avec l donc l rigide de dimension 1 et avec un premier minimum bien choisi c'est-à-dire comme celui de f ça c'est c'est possible on peut bricoler comme on veut du coup le premier minimum on a vu des formules le premier minimum donc j'appelle ça e mettons e est de dimension n lambda 1 de f exponentielle mu de f qu'est-ce que je voulais écrire c'est ça donc c'est inférieur certainement en fait c'est égal le lambda 1 de f par construction est égal au lambda 1 de e parce que le lambda le lambda 1 d'une somme directe c'est le minimum des lambda 1 d'accord on avait vu cette formule donc le minimum des lambda 1 et là vous avez le lambda 1 de l qui vaut exactement le lambda 1 de f donc c'est le lambda 1 de e exponentielle mu de f mais f étant un sous-espace de e forcément la pente de f est inférieure à la pente maximale de e ça c'est parce que f est sous-espace de e sous-espace non nul donc la pente de f est inférieure à la pente maximale de e et donc cette quantité est inférieure à c1 étoile de nk et vous prenez donc vous avez que c1 ik est inférieure à c1 étoile et après c'est vrai pour tout i et vous avez l'inégalité en sens inverse d'accord bon ça c'est un peu du bricolage la partie peut-être plus intéressante c'est la première partie mais en tout cas la constante la première constante c1 étoile est une sorte de max des constantes d'ermite généralisée alors une proposition intéressante donc le dans le but de donner des estimés si possible assez précises de ces ci étoiles de nk en fait ces ci étoiles de nk sont croissants en i donc quel que soit n supérieur à 1 quel que soit étoile quel que soit étoile c1 étoile de nk est inférieur à c2 étoile de nk est inférieur à c2 à cn étoile de nk autrement dit si vous voulez contrôler ces constantes vous avez intérêt à contrôler lambda n de exponentielle pente minimale de e et comme ça vous contrôlez toutes les constantes alors donc cette constante cn étoile nk semble contrôler tout enfin contrôle tout en un sens alors la démonstration repose la démonstration démonstration oui je vais essayer de faire un petit bout de la démonstration donc je vais admettre deux lèmes donc la preuve je vais mettre deux lèmes deux lèmes faciles normalement sauf s'ils sont complètement faux mais c'est pas grave facile à savoir que c'est croissant à y fixer et en n croissant en n et et que la fonction la dernière c'est n étoile est croissante donc ça ça se fait plus ou moins comme un bricolage que j'ai fait avec ici en rajoutant des droites pour passer ah oui là j'ai oublié d'écrire n plus 1 donc pour passer de la dimension n à la dimension n plus 1 vous ajoutez une droite bien choisie une droite rigide bien choisie bon il y a un peu de bricolage c'est pas très méchant alors en admettant ces deux lèmes je vais démontrer cette proposition qui bon que j'ai pas vraiment vue dans la littérature mais qui doit qui était connue probablement donc il y a une récurrence sur n on va raisonner par récurrence sur n et on va supposer que donc c'est cette cette inégalité est vraie pour toutes les dimensions inférieures ou égales à n moins 1 donc je vais faire donc maintenant je prends E rigide de dimension n et je vais essayer de me ramener à un espace de dimension 10 alors on peut observer que si la I m pente de E est égale à la I plus 1 i m pente de E dans ce cas là c'est très simple parce que ces quantités lambda I étoile de E exponentielle I de E sont composées des lambda I qui croissent lorsque I croît et par contre les mu I décroissent c'est ça le problème parce que si les deux parties étaient croissantes en I ce ne serait pas très dur mais lambda I croît en fonction de I tandis que mu I décroît donc si on a égalité il n'y a plus trop de problèmes si on a égalité des mu I enfin mu I égale mu I plus 1 lambda I étoile de E exponentielle mu I est inférieure j'ai fixé I quelque part j'ai fixé I moins 1 peut-être bon est inférieure à lambda I étoile plus 1 de E lambda I plus 1 étoile de E exponentielle mu I plus 1 de E et donc ça c'est inférieur à ci plus 1 étoile de Nk donc ça c'est un cas trivial et donc d'après les lèmes que j'ai mentionnés c'est aussi inférieur je vais directement là il y a le lème lème 1 non c'est lème non mais c'est pas ça du tout que je vais écrire non non j'avais bien écrit ci plus 1 étoile de Nk je veux montrer que ci étoile de Nk est inférieur à ci plus 1 ci plus 1 étoile de Nk donc dans ce cas là c'est bon après je prends je veux majorer cette quantité toujours par celle-ci donc dans ce cas là c'est fini sinon donc si on n'est pas dans ce cas là ça veut dire qu'il y a deux pentes différentes s'il y a deux pentes différentes c'est que l'espace E n'est pas semi-stable donc autrement dit la filtration de Harder-Narzymane n'est pas trivial n'est pas trivial donc pas trivial ça veut dire que alors dans l'écriture que j'ai là ça veut dire que N est supérieur à 2 grand N est supérieur à 2 donc il y a au moins donc E n-1 est différent de E ah ça c'est bien parce que moi je voulais raisonner par récurrence sur la dimension donc là j'ai un candidat E n-1 avec qui je vais pouvoir travailler et probablement appliquer les hypothèses de récurrence alors il faut faire un petit peu attention maintenant je fais deux sous-k si E plus 1 là il faut se rappeler un peu du polygone canonique de la construction si E plus 1 est inférieur à la dimension de E n-1 alors c'est que la pente de E la I m pente de E est égale à I m pente de E n-1 puisqu'ils ont les mêmes E et E E n-1 ont la même restriction la même filtration de Harder-Naraciman le même polygone canonique pour tant qu'on est inférieur à la dimension de E n-1 et en particulier donc ce qu'on peut écrire c'est lambda I étoile de E exponentielle mui de E est inférieur certainement à lambda I étoile de E n-1 puisque E n-1 est inclus dans E fois d'après cette égalité exponentielle mui de E n-1 et donc ça c'est inférieur par définition à C i de dimension de E n-1 virgule k C i étoile ça c'est la définition donc c'est aussi inférieur et là il y a les lèmes qui interviennent c'est aussi inférieur à C i plus 1 étoile de la dimension là c'est l'hypothèse de récurrence et une fois que l'indice est fixé je sais que c'est croissant la variable n par le point 1 que j'écris là-bas donc c'est certainement inférieur à C i plus 1 étoile de nk donc l'M1 disons donc dans ce cas c'est réglé également j'ai réussi à majorer j'ai réussi à majorer cette quantité-là par C i plus 1 étoile de nk et donc il me reste un deuxième sous-k deuxième et dernier sous-k à savoir que si plus 1 est strictement supérieur à la dimension alors donc là on se rappelle donc on est dans ce cas-là évidemment on est aussi dans le cas où mui de e est différent de mui plus 1 donc ça veut dire que en moins 1 c'est le ça veut dire que i est égal à la dimension de en moins 1 dans le polygone canonique on avait vu que les points où la fonction pe n'était pas linéaire où la droite se cassait où la fonction n'était pas différenciable était exactement les points dimension de la filtration de Harder Narasimane degré de la filtration donc là on est vraiment dans ce cas-là on a une pente qui change juste au point i et on a i plus 1 supérieur à la dimension de n moins 1 mais n moins 1 c'est le dernier avant qu'il y ait e n moins 1 c'est le plus grand dans la filtration donc i est égal à la dimension de n moins 1 et on peut même dire que mu i plus 1 ça c'était dans le théorème que j'avais donné mu i plus 1 dans ce cas-là c'est forcément mu mine de e et mu de n moins 1 c'est mu mine de n moins 1 et c'est aussi mu i 2 alors c'est bientôt fini alors dans ce cas donc une fois qu'on a fait ces observations liées à la construction de la filtration de Harder Narasimane et au théorème que j'ai mentionné la dernière fois on peut maintenant regarder ce que vaut le produit lambda i étoile de e exponentielle mu i de e donc on le majeure donc là i on a dit que c'était la dimension de n moins 1 donc j'ai envie d'écrire ça et e je peux le remplacer dans le lambda i par en moins 1 je prends un espace plus petit le lambda i est plus grand l'exponentielle de mu i c'est l'exponentielle de mu min de n moins 1 donc ça par définition c'est inférieur à c star dimension de n moins 1 qui s'appelle i mais j'ai envie de l'appeler quand même dimension de n moins 1 parenthèse dimension de n moins 1 1,4 donc là on a le lem 2 qui nous dit que l'on peut remplacer cette dimension de n moins 1 je peux croître c'est croissant quand j'ai ce cas de figure donc je peux remplacer par par i plus 1 en particulier puisque la dimension de n moins 1 ce n'est rien d'autre que i et maintenant comme je veux garder i plus 1 en indice j'utilise le lem 1 pour remplacer la deuxième variable i plus 1 par n et dans tous les cas donc on a bien dans tous les cas et les sous-cas on a lambda i étoile de e exponentielle mui qui est inférieur à ci plus 1 étoile de nk vous prenez le sub sur les e de dimension n vous avez ci étoile inférieur à ci plus 1 étoile de nk et vous avez gagné donc vous voyez que là c'est une démonstration qui utilise quand même propriété relativement fine de la filtration enfin fine pas spécialement fine mais enfin qui utilise la définition des minima mui de enfin de la filtration de herdeur naracimane donc une fois que vous savez vous avez cette proposition de croissance qui suffit de majorer le dernier c indice n étoile de nk pour avoir un contrôle de tout le monde vous pouvez en déduire vous pouvez en déduire l'effet suivant en fait pour étoile égale boss chain on a égalité on a c1 boss chain disons qui vaut ci quel que soit i entre 1 et n pourquoi ça donc on vient de voir que c'est croissant en i mais le dernier donc vous avez prenons un e un e rigide de dimension n vous prenez un f inclus dans e et puis dim de f inférieur à i-1 vous appliquez la dimension du c1 vous appliquez la définition de c1 à e sur f donc ça c'est inférieur à c1 de nk c1 bc de nk donc c1 c1 comme ça avec un 1 arabe là il est croissant en n il est croissant en n puisque ce c1 là c'est un maximum des c1 de ik ça va donc c'est croissant en n donc c'est pour ça que j'ai remplacé c'est pour ça que j'ai mis ici n alors que j'aurais dû mettre n moins la dimension de f mais c'est comme c'est croissant je peux majorer par cette constante là donc j'applique la définition de c1 à e sur f en quelque sorte et maintenant c'est le jeu qu'on a déjà plus ou moins fait à savoir que mui mui de e c'est l'inf c'est le mine sur les f des mu max donc vous pouvez remplacer dans cette estimée dans cette majoration vous pouvez remplacer mu max par mui de e et maintenant comme c'est vrai pour tout e et tout f surtout vous pouvez prendre le sup sur les f et le sup sur les f ça s'appelle lambda i comme c'est écrit encore là-haut comme je l'écris là-haut le sup sur les f et donc vous avez ces quantités là qui sont majorées par c1 mais comme c'est donc ça ça s'appelle quand vous prenez le sup sur e de ces choses là ça s'appelle c i b c de n k et donc vous avez l'inégalité en sens inverse et vous avez égalité en résumé donc ce qui a été démontré sont les choses suivantes des choses relativement simples et élémentaires en quelque sorte par rapport aux définitions donc vous avez c1 de n k donc ça c'est la constante d'ermite généralisée de base j'ai envie de dire celle-ci celle-ci est égale donc à c2 de bost-chain parce que bost-chain est coincé entre minkowski enfin roi sander et c1 de n k donc ça c'est minkowski donc ici c'est inférieur à c1 bc de n k qui est donc égal à c2 bc de n k cn bc de n k ça puisque les lambda 1 lambda 1 étoile sont les mêmes pour tout le monde c'est aussi c1 de lambda donc c'est aussi c1 de zang et vous avez les mêmes majorations de ce type-là donc c'est c2 de n k hop cn de n k et vous avez même des inégalités comme ça bon alors on a plein de constantes c'est ça qui qui peut être traumatisant mais bon c'est la vie et on peut dire on peut dire est-ce que je vais dire une bêtise oui je vais pas le dire d'ailleurs mais enfin donc ce qui serait bien ce serait de majorer ce dernier terme puisque finalement c'est lui qui contrôle tout le monde tous les ci donc pour avoir un bon théorème de transfert vous pouvez vous intéresser à cette quantité-là éventuellement à celle-ci qui a parce que celle-ci est forcément infinie lorsque k n'est pas un corps de nombre pas un corps de Northcott enfin pour une supérieure à 2 donc celle-ci est peut-être plus accessible voilà ces deux quantités-là seraient très intéressantes à majorer et à mon connaissance il n'y a pas énormément de résultats là-dessus surtout si on espère enfin ce sont des questions qui se posent est-ce qu'on peut espérer des majorations polynomiales en n par exemple ça c'est ça semble être un problème non trivial lorsque k égale q on a des majorations de lorsque k égale q on a des majorations de cette quantité-là en n je crois alors tel que je l'ai écrit enfin polynomial en n ça c'est sûr dû à Banach-Chic voilà mais mais ça reste assez difficile à démontrer alors dans le temps qui reste je vais donc je vais souhaiter plein de trucs par rapport à mon cours je vais essayer de vous de parler comment dire du premier minimum de comparer le produit tensoriel sur le premier minimum avec le produit tensoriel le comportement de la première de la pente maximale par rapport au produit tensoriel alors je redis dans l'ordre les mots peut-être c'est mieux donc je m'intéresse à la chose suivante je fais le produit tensoriel de deux espaces à délices rigides produit tensoriel rigide c'est-à-dire que je veux que le produit tensoriel soit un espace à délices rigides et je veux savoir si le premier minimum du produit tensoriel c'est le produit des minimums des minima des premiers minimums première question est-ce qu'on a la pente maximale du produit tensoriel qui est la somme des pentes c'est pas le produit pour des raisons de logarithme etc mais c'est la somme des pentes donc je m'intéresse à ces deux questions donc comportement donc là on peut oublier si tout ce qui était avant c'était un peu vous n'avez pas forcément là on peut oublier tout ça disons et juste revenir au premier minimum lambda 1 et la pente maximale la pente 1 vis-à-vis du produit tensoriel alors donc on a vu par exemple que la pente d'un produit tensoriel de deux espaces à délicre rigide était la somme des pentes donc E et F rigides et donc que se passe-t-il pour le premier minimum et et la pente maximale du produit tensoriel alors pour la première alors ce que je peux dire avant de dire ce qui se passe c'est qu'il y a quand même des on peut faire une observation très simple des observations très simples à savoir que la pente enfin le premier minimum plutôt d'abord le premier minimum d'un produit tensoriel est inférieur au produit des minima très facile à démontrer de même très élémentaire la somme des pentes maximales est inférieure à la somme à la pente maximale du produit pourquoi ? vous prenez des déstabilisants pour les deux pour les deux espaces à délicre rigide vous faites le produit tensoriel et vous avez un sous-espace de E-Tensef donc c'est inférieur à la pente maximale donc la question c'est y a-t-il égalité ? alors pour lambda 1 on va commencer avec lambda 1 la réponse c'est non en général donc il ne faut pas espérer l'égalité alors on ne peut pas donc en général ça veut vraiment dire très en général donc le corkart en particulier n'est pas tout à fait il ne peut pas être pris quelconque oui c'est ça il ne peut pas être pris quelconque disons que ce qu'on peut dire on a que si N est supérieur à 292 Steinberg a montré alors je ne sais pas quand exactement mais il a montré que qu'il existe un un espace rigide sur 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 Q sur K égal Q de dimension N tel que le lambda de E tensorisé avec lui-même E égal F si vous voulez était différent de du carré du lambda de E bon Renaud Coulonjon a obtenu des résultats de ce type pour certains corps quadratiques imaginaire quadratiques et donc Coulonjon alors c'est des résultats un peu partiels idem pour certains corps quadratiques imaginaire et donc là ce que j'ai envie de montrer c'est le théorème suivant sur Q bar qui va être une application du calcul de la constante d'Ermitte donc là c'est le K égal Q bar si vous voulez et qu'on avait démontré avec Gaël Raymond dans un papier antérieur mais là la démonstration est due à Gaël Raymond seul donc la démonstration c'est de quel théorème c'est qu'il existe E et F non on peut même être plus précis oui non je vais donner quel que soit N et M supérieur à 2 il existe E de dimension N F de dimension M donc rigide espace à délicre rigide sur Q bar tel que le premier minimum du produit soit différent du produit des premiers minima ok donc donc la démonstration suivante est nouvelle enfin nouvelle en tout cas elle est en tout cas je l'ai apprise de Gaël Raymond donc là je vais écrire et la suivante alors on peut faire on peut en fait on montre on peut faire la dimension 2 ça suffit après du bricolage comme je l'ai fait tout à l'heure permet de monter en dimension plus grande donc on peut supposer on peut supposer N égale M égale 2 ça c'est très facile et donc il suffit de le démontrer pour des espaces de dimension 2 comment on procède et on va construire E rigide de dimension 2 tel que E tensorisé avec son dual est différent à un premier minimum strictement inférieur puisqu'on sait que c'est toujours inférieur ou égal là c'est strictement inférieur au produit des minimas et donc alors on se rappelle on se rappelle on a calculé la constante d'ermite en dimension N sur Q bar et donc à fortiori en dimension 2 donc la constante d'ermite c'est exponentielle H2 moins 1 sur 2 H2 c'est 1 plus 1 demi donc 1 plus 1 demi moins 1 ça fait 1 demi divisé par 2 1 quart exponentielle 1 quart donc on choisit maintenant Epsilon tel que assez petit qui est inférieur et inférieur et inférieur à 1 même tel que E est supérieur E exponentielle de 1 supérieur à 2 divisé par 1 moins épsilon de puissance 4 je prends E rigide sur Q bar qui approche la constante d'ermite généralisée sur Q bar en dimension 2 donc dim 2 égale 2 donc en fait on va construire c'est sûr il sort de la définition de C1 donc tel que lambda d'1 sur la hauteur d'E puissance 1 demi est supérieur à C1 de Q bar fois 1 moins épsilon donc ça c'est la définition de la constante d'ermite généralisée qui me donne l'existence d'un E de ce type là alors je vais comparer maintenant c'est très simple c'est très élémentaire une fois qu'on a écrit ça il faut quand même donc j'ai envie de comparer le lambda d'1 de E étoile du E E dual donc puisque la dimension de E égale 2 en fait le premier minimum du dual n'est rien d'autre que le premier minimum de E divisé par la hauteur de E alors si vous pouvez voir ça donc plus généralement quand vous faites quand vous consiotez par un espace E vous consiotez par exemple le noyau d'une forme linéaire E sur Kerfi est isométriquement égal ou isomorphe au dual à l'orthogonale du noyau donc l'orthogonale du noyau c'est Phi Phi forme linéaire et vous prenez le dual donc ici vous prenez ici ce qui se passe c'est que le noyau de Phi alors il doit manquer un dual qu'est-ce qui se passe non le noyau de Phi c'est bien sous l'espace de E donc le noyau de Phi ici est dimension 1 on a une forme linéaire en deux variables le noyau est dimension 1 et quand vous calculez la hauteur d'un côté et la hauteur de l'autre donc la hauteur ici va vous donner si vous voulez la hauteur de Phi puissance moins 1 donc essentiellement cette chose là et de l'autre côté vous avez la hauteur du noyau mais la hauteur du noyau quand le noyau est une droite c'est aussi la hauteur du point d'un point non nul dans ce noyau etc donc on a cette égalité donc qu'est-ce que on peut réécrire cette égalité un petit peu différemment un petit peu plus symétrique j'ai envie de dire à savoir que la quantité lambda 1 de E divisé H de E puissance 1,5 en fait est invariante par dualité alors maintenant qu'on a vu ça on n'a plus qu'à faire le produit parce que le produit des lambda 1 intervient dans l'énoncé donc je fais le produit le produit donc ça me donne lambda 1 de au carré et puisque je fais ce produit-là c'est exactement le produit de celui-ci par celui-ci sachant que la hauteur de E fois la hauteur du dual de E est égale à 1 donc je fais le produit j'ai cette égalité-là par définition de E ça c'est supérieur à exponentielle à 1,5 fois 1 moins epsilon au carré or donc ça veut dire que c'est assez grand le produit est supérieur essentiellement à exponentielle à 1,5 c'est assez grand maintenant si j'arrive à majorer le lambda 1 du produit tensoriel par quelque chose de plus petit je vais avoir gagné plus petit que exponentielle de 1,5 j'ai gagné donc là vous avez dans cet espace-là vous avez un vecteur qui est l'application identité alors qu'on peut écrire sous forme E1 fois tensorisé avec son dual plus E2 tensorisé avec son dual bon qui correspond juste à l'identité quand vous voyez E tensorisé par son dual par les morphismes de E dans E donc là vous avez l'identité pour calculer cette chose-là et vous avez ça qui est certainement inférieur à racine de 2 du coup c'est strictement inférieur à exponentielle à 1,5 et y a a été choisi de telle sorte qu'il ne soit pas là pour gêner et donc vous avez une égalité stricte donc là vous avez égalité et vous avez une égalité stricte voilà ça conclut la démonstration du fait que les lambda 1 ne se comportent pas très bien par produit tensoriel on peut perdre quand on fait un produit tensoriel les lambda 1 peuvent strictement diminuer et donc il me reste à évoquer maintenant ce qui se passe pour la pente maximale et là l'angle c'est pas et on espère que ça se passe mieux alors il y a une conjecture de Bost qui prédit que ça se passe mieux alors il y a quelques soupçons enfin il y a quelques raisons donc pour tout EF rigide sur K on pourrait être sur Q bar puisque les mu max on a vu qu'ils étaient invariants par extension des scalaires on a la pente maximale de E qui serait égale à la pente maximale de E plus la pente maximale de F donc ça ça revient à dire que si E et F sont semi-stables le produit tensoriel est semi-stable c'est l'équivalent cette conjecture a été démontrée dans certains cas particuliers alors on sait qu'elle est vraie si par exemple il agit sur l'un des espaces agit un groupe de manière géométriquement irréductible et de manière isométrique aussi donc ça ce sont des cas particuliers qui donnent cette égalité qui sont assez utiles pour les exemples que l'on a en toute généralité enfin le résultat un peu plus général qu'on connaît c'est que c'est Bost et Chen ont démontré cette conjecture mais seulement pour certaines dimensions lorsque le produit des dimensions est inférieur à 9 et peut-être enfin d'après oui Chen qui me l'a dit mais je ne crois pas que ce soit publié enfin je ne l'ai pas vu et sous réserve enfin oui mais probablement que c'est vrai pour N égale 2 M quelconque N bon oui je me suis mal exprimé Dim de F quelconque et Dim de E égale 2 disons que en dehors de ces cas là bon bien sûr elle est démontrée si vous voulez pour Dim de E égale 1 un Dim de E égale 1 ça doit alors je n'ai peut-être pas je n'ai peut-être pas mentionné ce qui se passe lorsqu'on tord par produit tensoriel un espace à décrigite par une droite mais c'est exactement ça et là on a la pente la pente égale la pente maximale de la droite donc pour l'un des deux espaces de dimension 1 c'est bon ça il n'y a pas de problème c'est très facile par contre les problèmes commencent à partir de la dimension 2 donc là c'est les petits cas qui sont ici ou éventuellement Dim de E égale 2 et Dim de F quelconque et donc pour l'instant on ne sait pas et si vous savez résoudre cette conjecture ça fera sûrement plaisir à plein de gens alors dans l'article de Bost et Tchène en 2013 il y a plein de justifications un peu heuristiques pour comprendre pourquoi ça pourrait être vrai donc je vous invite à lire cet article très intéressant voilà j'ai terminé je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements